bien le bonjour les amis non mais la token qu'est ce qui se passe tu fais deux vidéos dans un laps de temps très court comme ça je suis pas habitué ta chaîne qu'est-ce qu'elle est qu'est ce qu'elle a suite à mon dernier what's up korea on m'a posé quelques questions notamment au message privé sur instagram sur justement la double nationalité parce que vous savez ce what's up korea concerné robert roley qui a abandonné sa citoyenneté américaine pour obtenir la citoyenneté coréenne sachant que j'ai un public francophone j'ai dit français la dernière fois et on m'a dit non moi je viens du canada je viens de suisse je viens d'algérie je viens de de mon cul sur la commode bon on va dire que tu parles français je peux pas faire malheureusement cette vidéo là pour tous les pays donc je vais m'adresser essentiellement à personnes qui sont français mais vous inquiétez pas pour les autres pays il suffit d'aller tout simplement sur le site de l'ambassade de votre pays pour obtenir ce genre d'informations c'est très facile donc la vidéo concerne comment obtenir la nationalité coréenne et oui je lis tu vas être contente tu vas pouvoir être coréenne tu veux t'appeler comment seo yon dis moi mais vous allez voir que quand même c'est un peu compliqué alors déjà faut savoir que j'ai trouvé toutes ces informations sur le site de l'ambassade c'est vraiment pas compliqué à trouver et ces informations datent de 2016 n'ont pas été mis à jour depuis donc c'est vraiment ce c'est vraiment encore cette information qui sont encore valables aujourd'hui ce document que je vous ai mis en description est très très court mais il est très clair clairement il est très clair il commence déjà par cette mention en principe la république de corée ne reconnaît pas la double nationalité donc ça c'est bien ce que j'ai dit dans le whatsapp coréenne la dernière fois la corée ne reconnaît absolument pas la double nationalité toutefois en cas de mariage binational il est possible pour un ressortissant étranger d'acquérir la nationalité coréenne tout en conservant sa nationalité d'origine sous réserve de serment spécifique auprès des autorités je sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas là clairement moi j'en connais pas mais je pense qu'en gros faut pas prévaloir sa nationalité française plus que sa nationalité coréenne parce que si tu es coréen bah tu touches tu payes tes impôts en Corée tu toute ton activité fiscale mariage etc c'est en Corée c'est pas en France donc je pense pas que donc tu aies droit à par exemple des aides de la France ou ce genre de choses vu que tu es coréen mais je pense que tu conserves du coup ta carte d'identité française et tu n'as pas de soucis de rester sur le territoire 90 jours tout ça quoi voilà donc tu es toujours français mais aussi il est possible pour les enfants de conserver leur double nationalité après leur 22 ans sous réserve de serment spécifique pareil avant leur 22e anniversaire donc exactement la même chose quoi qu'il en soit dans les deux cas il faut impérativement que ça soit la nationalité coréenne qui soit mise en avant voilà face à la nationalité française sinon c'est la seule façon en fait de conserver la double nationalité parce qu'en France on a très souvent le cas où on est franco-marocain franco-algérien franco voilà bref franco quelque chose quoi et là oui ça fonctionne et après vous me dites oui mais si on a triple nationalité et tout ça ça montait des trucs ouais j'ai cinq nationalités je suis brésilien tunisien congolais français et martien donc qu'est ce que je fais non mais tu es né en France d'accord si tu es né en France moi je te parle de ça si tu es né en France que tu as les papiers français je te demande pas après tes origines tu vois arrête un peu moi je suis italien tu vois je vais pas dire aux autorités coréennes oui je suis franco-italien non je suis français voilà c'est tout je suis né en France je suis français dans ce document ils expliquent aussi donc bon en gros qu'est-ce que la nationalité coréenne je vous laisse lire ça c'est très simple mais également l'acquisition de la nationalité coréenne comment l'obtenir donc il nous indique que c'est par la naturalisation sous trois formes première forme qu'on va appeler la procédure normale comme je l'avais expliqué dans mon WhatsApp Coréen numéro 21 il faut rester cinq ans sur le territoire coréen et bien cinq ans consécutifs il ya un critère aussi très important c'est le critère pécunier il faut impérativement pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille si on a une famille ici en Corée du Sud et ça faut pouvoir le prouver il faut prouver qu'on a un job qu'on a un travail qu'on a les moyens de rester ici et ça c'est valable pour la plupart des visas même pour le PVT par exemple vacances vacances travail même si c'est un visa on va dire un peu plus simple à obtenir il faut impérativement que tu es de l'argent sur ton compte en banque pour obtenir ce visa là sinon le gouvernement ne t'accepte pas bah oui c'est normal comment tu vas faire tu peux pas si tu as un souci en Corée par exemple que tu vas partir tu as que 500 euros par exemple t'as que 500 euros et tu pars pour un an et imagine t'arrives une merde en Corée mais toi tu dis oui mais je vais travailler là-bas je vais faire des sous mais imagine t'arrives une merde quoi que ce soit qu'est ce que tu fais t'as que 500 euros tu vas vivre pendant un an avec 500 euros Julie soyons sérieux un peu ensuite il ya les critères linguistiques il faut impérativement parler le coréen et avoir un très bon niveau de coréen donc je pense qu'il y a aussi des tests à passer pour ça et un critère d'ordre public en gros il faut pas avoir de casier judiciaire en Corée du Sud quoi la deuxième forme de naturalisation est la naturalisation simplifiée premièrement il faut qu'un des deux parents soit impérativement de nationalité coréenne ou alors que tu sois né en Corée et que tu es au moins un de tes parents qui également est né en Corée ou alors que tu sois adopté par une personne qui soit de nationalité coréenne et ça durant sa majorité ce document explique aussi qu'il existe un cas particulier notamment au niveau du mariage donc en gros tu peux te faire naturaliser si au moins tu es marié avec une personne de nationalité coréenne même décédé même si elle est décédée après ou que tu t'occupes que tu as une famille et que tu dois t'occuper en fait des enfants ou alors il faut que tu sois marié avec une personne pendant plus de trois ans et que tu aies au moins vécu une année entière en Corée du Sud et enfin la troisième procédure qu'on appellera la procédure spéciale de naturalisation premièrement il faut que tu aies un logement en Corée du Sud et que l'un de tes parents soit de nationalité coréenne deuxièmement que tu es aussi un domicile en Corée du Sud et que l'un de tes parents est alors ils appellent ça comment ils appellent ça ? contribuer au rayonnement de la république de Corée donc je pense que tu aies fait quelque chose de spécial pour le gouvernement voilà ou alors que tu es un domicile en Corée toujours mais que tu es aussi un talent et cela dans un domaine précis que ce soit la science, l'économie, le sport etc voilà et là voilà la question qui m'a été énormément posée et qu'on peut retrouver clairement dans ce document c'est marqué noir sur blanc les amis je souhaite acquérir la nationalité de mon conjoint tout en conservant la mienne il est indiqué qu'il est nécessaire de se conformer à la procédure de naturalisation simplifiée donc suite au mariage résider deux ans en Corée du Sud ou en étant marié pendant trois ans et résider une année sur le territoire coréen et notez bien ça, nota bene c'est certainement le truc le plus important dans ce document il faut impérativement que je vous en parle une fois la procédure de naturalisation achevée il est nécessaire dans l'année suivant l'acquisition de la nationalité coréenne de renoncer à sa nationalité étrangère ou de prêter serment auprès du ministère coréen de la justice de ne pas se prévaloir de sa nationalité d'origine sur le territoire coréen alors jusque où ça va ça va de se prévaloir de sa nationalité française sur le territoire coréen qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire en tant que français ici et ça c'est ce qui concerne la Corée du Sud maintenant en France est-ce que ça a réellement un impact aussi est-ce qu'on ne peut pas prévaloir sa nationalité française vis-à-vis de la Corée du Sud et concernant les enfants il est indiqué les autorités coréennes demandent aux enfants présentant deux nationalités de choisir dans les deux ans qui suivent leur 20e anniversaire clairement choisis soit tu es coréen soit tu es français toutefois il est possible pour l'enfant de conserver les deux nationalités à condition qu'il prête serment dans cette période auprès du ministère coréen de la justice et qu'il déclare de ne pas se prévaloir de sa nationalité d'origine sur le territoire coréen alors on blague beaucoup à ce sujet là au niveau des enfants parce que si tu veux en Corée du Sud il y a le service militaire obligatoire c'est pas la GAPD tout ça ça n'arrête à voir ça dure 21 mois ça peut durer jusqu'à 23-24 mois je crois selon le service où tu es mais c'est long c'est contraignant voilà il faut vraiment vouloir servir son pays c'est très important de le faire je pense mais beaucoup de gens ne veulent pas y aller et on a eu le cas de célébrités par exemple qui ont prétexté tout ou n'importe quoi qui ont même fait jouer leur double nationalité genre ouais moi je suis américain pas envie tu vois donc en gros quand on dit j'avais fait une petite blague à ce sujet là sur le What's up quoi numéro 21 quand on dit que un enfant quand il doit choisir entre sa nationalité coréenne ou française en fait il veut juste choisir si il veut faire son service militaire ou non comme il est indiqué dans ce document également que le service militaire est obligatoire pour les nationaux coréens de sexe masculin et de plus de 18 ans et une info assez importante ils nous disent aussi que les enfants binationaux dont la mère a résidé dans un pays tiers durant la grossesse dans le seul but de pouvoir permettre à l'enfant d'obtenir la nationalité de ce pays ne peuvent prétendre au mécanisme de double nationalité évoqué ci-dessus voilà donc en gros une maman qui va accoucher dans un pays ben c'est pas parce qu'elle va accoucher là-bas que le gamin va forcer que la Corée va reconnaître en fait la double nationalité de cet enfant là tout simplement voilà les amis j'espère avoir répondu à vos questions que vous m'avez posées notamment sur Instagram vraiment parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup 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 de questions sur Instagram c'est essentiellement le réseau social où je suis le plus présent par contre je peux pas répondre à toutes les questions que vous avez sur la Corée de suite parce que je ne suis pas omniprésent omnipotent je ne sais pas tout hein les amis là c'est un sujet qui m'intéresse en plus au niveau de la double nationalité tout ça parce que bon j'ai pas envie de devenir Coréen je vous rassure tout de suite c'est juste que si un de ces quatre je décide de m'installer ici d'avoir des enfants ben c'est vrai que forcément ça m'intéresse de savoir si mon enfant va pouvoir obtenir la double nationalité l'avenir de mon gamin quoi tu vois bref si vous avez quand même quelques questions supplémentaires sur cette vidéo là n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo et je vous ai mis également le lien de ce document c'est le site de l'ambassade de France en Corée voilà donc ça vous pouvez le vérifier par vous même c'est certifié c'est pas du bullshit j'espère que cette petite vidéo surprise vous a plu je sais que vous êtes habitués qu'au What's Up Korea maintenant mais j'aime bien aussi de temps en temps faire des petites vidéos comme ça et je vous prépare aussi autre chose parce que j'ai accepté un placement de produit que je vais faire au mois de juin et pour ça je vais devoir partir au Japon donc je pense faire une petite vidéo vlog, interview etc. avec les personnes concernées donc finalement ça vous habitue un petit peu à d'autres formats que le format habituel What's Up Korea et vous inquiétez pas tout ce que je peux faire sur Youtube ça reste que du qualitatif pour vous indiquer les bons plans, les bons trucs à suivre je vous dis à très vite pour un prochain épisode cette fois-ci de What's Up Korea qui sera donc la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien les petits amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio